L'ancien homme politique et chroniqueur dans l'émission des Grandes Gueules est décédé ce lundi des suites de maladies à Conakry. La disparition d'Ahmed Kuruma est une perte non seulement pour le groupe Adafo Média mais aussi pour la presse guinéen. Désormais il laisse un grand vide dans le paysage médiatique guinéen. Moussa Yerouba est l'une de ses collaboratrices. Ahmed était une bonne personne. Il était entier, il n'y avait pas de demi-mesure chez lui. Tout ce qu'il faisait, il s'adonnait à fond, avec le cœur, avec la passion, avec l'amour. C'est comme cela qu'il a fait quand il était en politique. Il s'est toujours engagé, je pense, du côté des faibles, du côté des démunis, du côté où, en tout cas, il n'y avait pas le beurre. Parce qu'il a eu la possibilité, notamment, de rejoindre le pouvoir. Parce qu'il a travaillé à un moment donné avec Papacoli qui a bénéficié de nomination. Mais il est resté dans l'opposition jusqu'au moment où il a senti qu'il voulait changer de cap et il a rejoint le monde de la presse. C'est inédit qu'on voit un politique briser les chaînes du côté de la politique et repartir, rebondir dans le paysage médiatique. C'est une première, c'est inédit. Mais il a réussi quand même à franchir le cap, à faire une belle transition, à s'imposer dans le monde des mythes. Connu pour son franc-parler, Ahmed Kuruma était chaleureux et courtois avec ses collaborateurs. Pour s'être responsable du groupe Adafo, ce décès est un coup dur pour eux. C'est un coup terrible, c'est un choc pour quelqu'un que vous avez courtoisé comme ça. Si on était parti chez Ahmed le voir alité pour voir qu'il était effectivement malade avant qu'il ne décède, ça aurait peut-être été un peu plus facile. Et donc c'est un choc ici hier, on n'en revenait pas. Mais que voulez-vous, on est des êtres humains, on est tous appelés à mourir. Nous vivrons jusqu'au jour où Dieu voudra qu'on vive. Un homme à conviction qui s'est assumé, un homme entier qui était chaleureux avec ses collaborateurs. Chacun de nous ici peut vous raconter une petite anecdote avec Ahmed. Il a dû faire quelque chose qui a marqué la vie de chacun de nous. Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants. Donc, on va voir. Sous-titrage FR ?